Salut à tous, c'est Locan pour locan.fr, en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Bonne fête à tout le monde, je vous l'ai déjà dit sur Twitter, je crois que je l'ai partagé sur Facebook, etc. Peu importe, je vous le dis en face aujourd'hui, mais non. Je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre cette vidéo le 14 juillet au soir, je ne sais pas si vous la verrez le jour du 14 juillet, si mon joyeux 14 juillet, joyeuse fête nationale à vous sera toujours d'actualité. Sinon, sachez que je le pense très fort. Je m'en vais en ce moment chez Yann, un pote à moi avec qui je travaillais il y a bien des années et avec qui j'ai gardé contact, qui est quelqu'un de très doué, d'aime une tronche énorme et quelqu'un de très juste. C'est ces rares personnes qui sont dans votre entourage et qui savent toujours mettre le doigt sur ce qu'il faut faire et qui savent toujours vous remotiver, etc. quand ça ne va pas, vous donner des bons conseils, etc. Donc je vais chez Yann parce qu'il est américanisé un petit peu comme moi, c'est-à-dire que quand on parle fête nationale, quand on parle devoir de patrie, quand on parle responsabilité, respect, tout ça, on fonctionne assez à la ricaine. C'est-à-dire que le jour de la fête nationale, le 14 juillet, c'est un jour très important et qui devrait être fêté comme tel. Alors au lieu de ça, je passe devant Leroy Merlin et c'est ouvert. J'entends des spots à la radio où on dit que oui, profitez du 14 juillet pour avoir 14% de réduction sur vos achats, etc. Et je trouve ça dommage que même sur Rire la Chanson tout à l'heure, j'entendais bonjour férié à vous, etc. Non, ce n'est pas qu'un jour férié. Effectivement, en France, on est bloqué sur les jours fériés. Quand est-ce qu'on ne va pas travailler ? Ce serait intéressant de savoir quand est-ce qu'on ne travaille pas. Il y a un pont, c'est trop bien, il y a un pont. C'est avant tout la fête nationale, le jour le plus important peut-être de l'année. Et c'est dommage que ça ne soit plus qu'un seul vulgaire jour férié. Donc aujourd'hui, si je vais chez Yann, c'est parce qu'il pense la même chose que moi sur ce point très particulier. Et qu'on s'est dit cette année, lui le fait déjà les années précédentes. Moi, je n'y avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et de faire un 14 juillet comme le 4th of July aux Etats-Unis. Donc en mode barbecue avec les copains, on amène des bières, on discute, on se retrouve. Et voilà, que ce soit l'occasion de faire un moment familial, un moment de partage. Chose qu'on ne fait pas assez en France. Et c'est très dommage. Et c'est très, très, très dommage. Et donc, en ayant le nouvel appartement, c'est aussi un des axes d'amélioration de ma vie. Ce que je veux, c'est pouvoir partager des choses avec les gens qui me sont proches. Et voilà, au lieu de rester dans ma petite bulle, comme j'ai traditionnellement l'habitude de le faire, de partager avec les gens, avec les gens qui me sont proches, partager avec vous évidemment sur le site. Mais également, me rapprocher de ma famille et de mes amis, au lieu de juste envoyer des petits messages de temps en temps pour faire semblant de s'assurer que tout va bien. Donc je suis en route pour chez Yann, qui n'habite pas à côté en plus. Et c'est pour ça que ça me rappelle vraiment comment ça fonctionne aux Etats-Unis. C'est-à-dire que les mecs se tapent des heures et des heures et des heures de route pour aller voir un pote qui habite en dehors de la ville. Là, c'est exactement la même chose. Donc lui, il habite à l'extérieur de Toulouse, bien à l'extérieur. Et donc, j'ai pas mal de route pour y aller. Mais c'est kiffant, en dehors du gros nuage qui vient d'arriver au-dessus de ma gueule, c'est kiffant parce que le 14 juillet est un jour important. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas, j'aimerais bien, par exemple, après cette vidéo, j'aimerais bien enchaîner avec, une fois qu'on est là-bas et qu'on fait le barbecue, filmer les gens. Mais c'est des gens que je ne connais pas. Donc je ne sais pas du tout si l'ambiance sera à la déconne. Je suis un cas particulier quand même. Je suis très extraverti comme garçon. Je ne sais pas si l'ambiance sera à la déconne ou si au contraire je vais faire peur à tout le monde. Si l'ambiance est assez cool, j'aimerais bien filmer les gens et leur demander tout simplement « Qu'est-ce qu'est le 14 juillet pour toi ? » Donc si j'ai réussi, là, je ferai un cut et on enchaînera sur les interrogations, les interviews des gens et de ce que pensent les gens du barbecue de ce qu'est le 14 juillet. En avant. Voilà. Et puis là, s'il n'y a pas de cut, c'est qu'en fait, je n'ai pas réussi à interviewer les gens. Et donc je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon 14 juillet à tous, une très bonne fête nationale. Défendez ces choses importantes que sont ces dates. Le 14 juillet est une date importante pour notre pays comme le Force of July, il est aux Etats-Unis. Défendre des acquis, les 5 semaines de congés payés, les 35 heures et toutes ces conneries, on sait le faire. Sachez le faire pour ce qui est important aussi et qui devrait être pérennisé alors que les 5 semaines de congés payés et les 35 heures, le monde évolue, on doit évoluer avec lui. Des gros bisous à tout le monde et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.